Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Podcast Lecture et nous allons parler de livres que j'ai reçus, livres papiers et livres audio. Je vous parlerai de quatre livres que j'ai lus. Alors, ces derniers temps, je lis beaucoup, je lis vraiment beaucoup, je lis quasiment un livre par jour. Je ne suis pas du tout en vacances, non, 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 je ne suis pas du tout en vacances. Je suis bien occupée, j'ai aussi la tête bien occupée par différents sujets. Et je pense que justement, j'ai eu besoin de la lecture pour me mettre dans ma bulle, on va dire. Et, eh bien, dans cette bulle, j'ai lu certains livres et je trouve qu'il y a certains livres que j'ai pu lire qui se lisent vraiment très vite, ce qui est très appréciable sur le mois de février, un mois un peu plus court. Donc, j'ai regroupé ces quatre livres en une vidéo et c'est ceux dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, on est principalement sur du roman policier, thriller. Peut-être plus roman policier que thriller d'ailleurs, puisqu'il y en a trois comme ça. Et il y en a un autre où ce n'est pas ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc plutôt livre court, livre rapide, livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et assez cool à caser entre deux lectures sur le mois de février si ça vous dit. Voilà, c'est donc parti pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, réception, je vous avoue que j'ai pris les livres, je les ai mis comme ci, comme ça et je me suis dit que je vous en parlerai après. Il y a vraiment un côté où quand les livres arrivent à la maison, je les pose, je prends des photos pour faire les réceptions en story sur Instagram. Puis, je fais des piles au fur et à mesure et je n'enlève de la pile que quand je vous l'ai présentée. Donc, enlever de la pile, ça veut dire soit ranger dans ma pâle, soit mettre ça sur une autre pile sur ma table basse. On prépare plus ou moins notre déménagement et il y en a un peu de partout. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à un peu moins remplir ma pâle et un peu plus remplir ma table basse parce qu'on vit déjà dans du bazar. Donc, on n'est plus à ça près et j'ai reçu notamment, eh bien, ces trois livres. Et en fait, je vois, je pense que je ne les ai pas mis dans ma pâle sur Babelio et je n'ai même pas écrit dedans quand est-ce que je les avais reçus. Et en fait, ces trois livres, ce sont les livres de la sélection Nouvelle Voix du Polar de février. Voilà, je ne fais pas partie du jury, mais je les ai reçus comme étant bien partenaire pocket. La faussière de Patricia Delahaye que j'ai lue dans le cadre du jury pour le prix du Festival Sans Nom. Voilà, que j'avais bien aimé. Mais on n'est pas sur un roman policier parce qu'on connaît le meurtrier dès la quatrième. Non, non, ça a été... Non, la quatrième de pocket est quand même un peu mieux que le grand format. Et puis, donc, j'ai reçu Une pluie de septembre de Dana Bailey. Alors, je vous lis la quatrième. Après une soirée arrosée dans la forêt de Tallbones, Abigail Blake, 17 ans, est portée disparue. Dans la communauté pieuse qui l'a vu grandir, les rumeurs vont bon train. A-t-elle fui une famille notoirement déséquilibrée où le père règne en maître sur une femme et des enfants terrorisés ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre au mauvais endroit ? Un assassin se cache-t-il dans cette petite ville du Colorado ? Ce qui est certain, c'est que les bois de Tallbones renferment de nombreux secrets, à commencer par les pages déchirées du journal intime d'Abigail. Voilà, Une pluie de septembre. J'aime beaucoup la couverture. Et puis, Les beaux mensonges de Céline de Rouhani, que j'avais très envie de découvrir. Céline de Rouhani est franco-australienne. Elle est titulaire d'un doctorat en droit international. Et donc, ça, c'est le... Donc, c'est des livres... Elle a sorti deux romans en auto-édition avant qu'ils soient réédités aux presse de la cité. Et le premier a paru ensuite sous le titre Les beaux mensonges. Donc, c'est celui-ci. Une enquête de Céleste Ibar. Et le deuxième, c'est de Si Bonne Mère, qui est aussi une enquête de Céleste Ibar. Le premier, il a été finaliste du Grand Prix des enquêteurs en 2019. Et le deuxième a été finaliste du Prix Maison de la Presse en 2022. Et elle fait partie du collectif d'auteurs, s'écrit auteurs avec un E, les Louvres du Polar. Donc, quatrième de couverture. Après dix ans à la BRI, Céleste Ibar a dû quitter Paris. Une agression d'une brutalité extrême l'a défigurée. A peine nommée capitaine à la PJ de Nantes, elle arrête en flagrant délit de violences conjugales un de ses collègues. Sa hiérarchie va alors la cantonner aux affaires courantes et l'envoie constater le suicide de l'héritière et PDG des biscuiteries Arnott. Qui était la si respectable Anne Arnott ? Céleste va déterrer un à un des secrets profondément enfouis et découvrira la part très obscure d'un monde de notables où les apparences règnent, où les apparences tue. C'est pas un petit livre, presque 550 pages. Il me tente trop, il me tente vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, les beaux mensonges. Si vous l'avez lu, dites-moi, dites-moi, oui, vas-y, dépêche-toi, allez-le tout de suite. Bon, donc voilà, ça c'est donc une sélection pour le prix Nouvelle Voix du Polar. Après, écoutez, je continue avec Pocket parce que j'ai reçu deux livres de chez Pocket en envoi sauvage, comme on dit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des livres que j'avais demandés, mais ils m'ont été envoyés dans la collection Les Révélations. Donc on a D'une île à l'autre de Patrick Renou. Et on a Liberata de Gail Reitano. New Jersey, grande dépression. À la mort de sa mère immigrée italienne, Marie Genovese se retrouve à la tête d'un magasin au bord de la faillite. Impossible de compter sur ses frères qui se laissent embrigader par ceux qui prêtent allégeance depuis l'Amérique à Mussolini. Alors, pour arrondir les fins de mois, elle s'improvise pâtissière et voit ses gâteaux connaître un succès grandissant. Car Marie ne veut dépendre de personne, n'aimait qu'à son gré, même hors mariage et hors de sa condition. Insoumise, amoureuse, elle tient bon. Dans cette société où le poids des traditions pèse encore lourd, le chemin sera long pour parvenir à l'émancipation. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Pas mal, pas mal du tout. Alors, le petit papier pocket. Hop. Ah, et puis pas mal du tout. Gail Reitano a grandi dans le New Jersey. Elle vit aujourd'hui aux Etats-Unis. Elle a publié des nouvelles et des essais. C'est son premier roman. Bon, voilà, je suis désolée, je découvre en même temps. Et du coup, je vous lis la quatrième de celui-ci. Cherbourg, 1946, plus qu'un paquebot géant. C'est une véritable cité des plaisirs qui bientôt lève l'encre direction l'Amérique et New York. Sur les ponts supérieurs, champagne et caviar coule taflot. Les soirs de boxe, Marcel Serdant assure le show. Les soirs de jazz, c'est Charlie Parker qui s'envole au saxo. Or, dans les tréfonds du transatlantique, une passagère clandestine est parvenue à se faufiler. Une ou plutôt deux, car dès le premier soir, Milena accouche de Sarah. Sept enfants qu'elle arrache aux horreurs de la guerre. Bientôt, la jeune Letton et sa fille deviennent les mascottes de l'équipage. Elles ont sept jours de traversée pour tourner la page. Sept jours pour s'écrire un nouveau destin. Mais c'est pareil, il me tente. Oh, ça ne va pas, je ne vais pas pouvoir tout caser. Hop, alors, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Cette année, comme l'année dernière, je suis jurée pour le prix Audio Libre. Voilà, je suis super contente. Donc, j'ai été déjà jurée pour le prix Audio Libre 2022. En 2022, c'était d'ailleurs les 10 ans. Donc, on avait fait des trucs super chouettes. Je vous avais montré, je vous en avais parlé. On avait visité les locaux d'un des endroits, d'un des studios d'enregistrement. Et on avait même fait un petit essai. Voilà, chacun de nos tours, on avait lu comme un comédien, un lecteur de livres audio. Et on nous avait repris de la même façon. Et puis, on nous avait après monté les petits bouts d'intervention. Et je vous l'avais mis à la fin d'une de mes vidéos. Ça devait être au mois de, peut-être fin mai, début juin. Dans un de, je ne sais plus si j'avais déjà commencé les podcasts lecture à ce moment-là. Très, très chouette expérience. Et puis, bon, vous savez, les livres audio, ça m'accompagne. Alors, j'en écoute un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins de trajet par rapport à avant. J'ai plus de télétravail. Et puis, à un moment donné, je vais déménager et je vais me rapprocher de mon travail. Voilà, donc, j'aurai moins de temps pour écouter des livres audio. J'aurai plus de temps pour lire des livres papiers. Mais je suis super contente de faire partie de l'aventure. Et donc, on a eu toute la sélection des livres. Enfin, on nous les a annoncés. Et on en a reçu une partie. Alors, dans la partie qu'on a reçue, il y a... L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. Heure d'écoute, 8h54. On était des loups de Sandrine Collette que j'avais pas mal vu passer. Heure d'écoute, 3h59. Ça ira assez vite. Les rois maudits de Maurice Druon, le premier tome, le roi de fer. 8h24. Je pensais que c'était plus long que ça. Ensuite, 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 peu importe l'ordre. Entre Fauves de Colline Nile, 9h05 d'écoute. Donc, pour l'instant, c'est le plus long. C'est ça, d'après ce que je vous ai dit. Ouais, 9h05. Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. 5h25 d'écoute. Et puis, Blizzard de Marie Vintras. 3h28 d'écoute. C'est assez court. Je l'ai lu en format papier. C'est un livre que j'avais acheté. Le dernier livre que j'ai acheté au Quai du Polar à Lyon de l'année dernière. Début un peu perturbant. Au final, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais lu en lecture commune avec Florence, qui n'avait pas eu tout à fait le même avis que moi. Voilà. Donc, ça, ce sont les 6 premiers livres qu'on a reçus. Il y en a 4 autres qui vont arriver. Et dedans, il y aura le dernier Ragnar Jonathan. Voilà. Donc, même si j'ai déjà lu un livre, je l'ai lu en format papier. Donc, je l'écouterai en format audio. De toute façon aussi à pouvoir juger sur la voix de l'autrice. De l'autrice. De la narratrice. De la comédienne. Mais pas forcément de l'autrice. Ça fait partie des choses quand même importantes dans l'expérience d'écoute. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps. Enfin, là, je vous ai expliqué au début que j'écoutais un peu moins de livres audio. Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que j'avais du mal. Niveau concentration. Avec les livres audio, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai insisté. Je me suis rendue compte aussi que j'avais moins de temps d'écoute dans la voiture. Mais j'écoutais aussi pas mal de livres audio quand je faisais des activités créatives les dimanches matins. Ce qui arrive moins, les activités créatives, c'est principalement des mugs que je fais avec les machines de cricket et que je vends sur ma boutique Etsy. Si vous ne savez pas, je customise des mugs pour les lecteurs, pour les tricoteurs. Et depuis peu, je fais des mugs un peu plus graphiques pour tout le monde. Il n'y a pas de message dessus. Mais ce sont des mugs que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est une activité qui me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup faire ça. Beaucoup trop pour mes placards. J'ai fait des centaines et centaines de mugs depuis que j'ai toutes mes machines et tout. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et j'écoute des livres audio. Et en fait, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et donc, il y a aussi quand je fais mes photos pour Instagram où j'écoute des livres audio, mais j'en fais moins. Je fais des séances plus longues pour mes photos. Donc, en fait, c'est des moments où je suis plus concentrée que dans la voiture. Et ça m'aide aussi à m'attacher à l'histoire. Si je ne fais que de la voiture, je ne vais pas avoir forcément le même attachement. Donc, voilà. Donc, j'ai insisté sur ces points-là. J'écoute aussi maintenant des livres audio juste. Les 5-10 minutes qu'il me faut pour me maquiller ou pour m'habiller. Enfin, voilà, c'est très rapide, mais ça me permet de continuer à garder le fil, en fait, et de m'adapter à mon nouveau mode de fonctionnement avec moins de voitures. Donc, voilà. Et en faisant tout ça, je me suis raccrochée. J'ai réussi à me reconcentrer sur les livres audio. Et franchement, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. J'ai fait le texte avec un livre. Au début, j'avais l'impression d'être passée à côté. Je me suis dit, oh là, ce livre, il me tient trop à cœur. Je veux vraiment, vraiment, vraiment me concentrer. Je l'ai repris. Et vraiment, comme je vous dis, d'une façon, voilà, dès que j'avais 10 minutes, j'écoutais le livre et vraiment concentrée, etc., etc. Et c'est bon, j'ai vraiment été dedans. Et après, j'ai pu vraiment faire des séances de voiture en étant assez concentrée sur le livre. Et je suis contente parce que je me disais, mince, avec tout ce que je vous ai dit sur les livres audio, je commence moi-même, petit à petit, à m'en détacher. Ça m'embêtait énormément. Je savais que le prix allait arriver. Mais voilà, c'est bon. Je suis totalement remise, enfin, comme je vous dis, totalement remise sur la concentration avec les livres audio et je ne regrette pas du tout. Et puis, il y avait un petit badge avec cet envoi ainsi que ceci pour pouvoir nettoyer notre écran de téléphone. Voilà tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. Je vous avoue que j'attends d'autres choses, mais qu'en ce moment, le facteur ne passe plus. Clairement, ne passe plus. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il reviendra parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à m'amener. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant aux quatre livres que j'ai lus et que j'ai très hâte de vous présenter. Alors, les quatre livres dont je vais vous parler, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors, on va changer l'ordre, on va tout faire à l'envers. On va commencer avec le miroir des âmes de Nicolas Feuze chez Livre de Poche. Livre que j'ai acheté au dernier salon. Il n'est pas resté longtemps dans ma palle, celui-là. C'est quoi le dernier salon que j'ai fait ? C'est le coquelicot noir à Nemours. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. C'était, je crois, mon dernier achat de salon. Et puis, tout fin, en fait. Donc, j'ai réussi à le caser très vite parce que j'avais eu de l'avance sur mon planning de lecture. Je vous parlerai de Douve de Victor Gilbert que j'ai acheté à Saint-Mort-en-Poche. Je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'était une lecture commune que j'organisais parce que l'auteur sera présent au Quai du Polar. Voilà. Et je compte bien lire la suite, je vous le dis. Eiffel Eiffel de Nicolas Destienne d'Orve qui est l'ouvrage adapté du film Eiffel tout simplement. Chez Michel Laffont-en-Poche. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est pareil, il n'est pas resté longtemps dans ma pâle. Et puis, La Chambre des Morts de Franck Tillier chez Pocket qui est le premier tome de Anne-Belle. J'ai lu les deux premiers de Charcot tout seul. je lis le premier tome de Anne-Belle. Ce livre, je l'ai acheté au Festival sans nom. C'est ça. Le 22 octobre 2022. Donc, dédicacé comme les deux premiers livres dont je vais vous parler. Voilà. 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 J'espère que ce programme vous plaît. Et puis, pour vous tenter, comme je vous disais au tout début, ce sont des livres qui se lisent vite que j'ai réussi à caser dans mon planning de lecture en une journée. C'était plié. Enfin, voilà. Donc, c'était très très chouette à lire. Ça veut dire que le rythme était là. Ça veut dire que il n'y avait pas beaucoup de pages aussi. Que la présentation, je vous expliquerai, était assez fluide et assez aérée. Donc, voilà. Et bien, quatre livres qui se lisent assez vite et qui peuvent soulager un petit peu votre pâle. Si vous les avez dans votre pâle, vous pouvez les enlever et les lire rapidement. Voilà. Alors, on commence avec Le miroir des âmes de Nicolas Feuz chez Livre de Poche. Livre fin, livre tout fin puisqu'on a 262 pages. Il y a beaucoup de chapitres. On a 81 chapitres plus un épilogue. Est-ce qu'on commence direct par un chapitre 1 ? Et il y a un prologue aussi. Donc, du coup, c'est assez rythmé. Chapitre court, ce qui veut dire que globalement, c'est aussi, c'est pas 262 pages pleines puisque le chapitre commence là, il se finit là. Et là, voilà. Donc, on a des pertes d'espace. Ce qui fait qu'il n'y a pas tant de mots que ça à lire. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché. Je vous dis, en une soirée, c'était plié. je ne connaissais pas du tout l'auteur. C'est mon premier livre de cet auteur. Donc, c'est un auteur suisse qui a étudié le droit, obtenu le brevet d'avocat et exercé comme juge d'instruction. Et il s'avère que, là, on va suivre notamment le procureur James Sen. En fait, on a ce procureur qui se retrouve à l'hôpital et qui n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Et en fait, il a une greffière qui va l'aider un peu à retrouver quelques souvenirs. Mais c'est vraiment très léger. Et du coup, on va avoir une enquête policière mais assez intéressante parce que, comme on a un côté avec un procureur, ça veut dire qu'on va aussi avoir des côtés un peu politiques, etc., qu'on ne voit pas forcément, donc corruption, voilà. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans tous les romans policiers. Donc, j'ai passé un bon moment. C'était plutôt chouette. L'écriture était assez bien, enfin, assez addictive puisque, comme je vous dis, ça se lit vraiment vite. et j'ai vraiment apprécié la fin. J'ai été assez surprise, en fait, par pas mal d'éléments. Donc, voilà, je suis plutôt, je suis plutôt contente de ce livre et je compte bien ne pas m'arrêter là quand je verrai l'auteur au Quai du Polar. Je compte bien continuer dans cette série, surtout s'il se dévore à ce point. On passe maintenant à Douve de Victor Gilbert. Douve, Douve, c'est le nom d'un village, d'un village particulier. On n'a pas trop, trop envie d'y rester. On n'a même pas envie d'y aller, en fait. On va suivre l'inspecteur Hugo Bollorraine. Hugo, il a son père qui est décédé. C'était un policier également. Et sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle était journaliste. Et en fait, il a toujours entendu, notre inspecteur Hugo Bollorraine, il a toujours entendu depuis qu'il est petit qu'il a Douve dans les veines. En fait, il avait entendu son père dire le gamin a Douve dans les veines. Et lui, il n'a jamais trop su ce qu'était ce que c'était que ce village. Ses parents n'ont jamais trop voulu lui en parler. Quand il a tenté d'en parler, on a noyé un peu le truc. Puis voilà, au bout d'un moment, en fait, il y va. Il va passer du temps à Douve. Et puis, ce n'est pas qu'il enquête, mais... Ou alors, il enquête sur son passé. Enfin, il va tenter de regarder des choses. Alors, il s'est quand même passé des choses bizarres dans ce village. Il y a eu plusieurs meurtres et tout ça. mais il n'est pas forcément très bien accueilli. Village très particulier, habitant assez particulier. J'ai été tout de suite accrochée par l'histoire parce que la narration est excellente. J'ai vraiment... Il y a un truc, en fait. Il y a un truc. On nous raconte une histoire. Voilà. Enfin, si je vous lis juste les premières pages du prologue, ça continue comme ça. Et ça, ce sont les premières lignes du livre. Et moi, quand on commence comme ça, j'ai envie de continuer parce que, déjà, on nous met cette espèce de mystère autour de Douve. Voilà. Donc, c'est quoi Douve ? C'est quoi cette ville ? C'est quoi ? C'est une impasse. Pourquoi ? Puis ça continue parce qu'en fait, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule route qui y mène et qu'en fait, la route, elle pénètre dans le village et puis elle s'arrête nette. Puis après, on nous parle qu'on dirait... On nous dit qu'on dirait une aigrette de pissenlit et puis ça revient tout au long du livre, en fait, cette image. Donc, voilà, il y a ce côté où on comprend tout de suite le titre du livre et on se dit c'est quoi Douve ? Et puis, en plus de ça, ce n'est pas uniquement descriptif parce que le narrateur est à la première personne et ça, vous savez que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça aide beaucoup le lecteur à se mettre dans l'histoire. Moi, quand je commence un nouveau livre, j'ai besoin que l'auteur m'accroche, j'enchaîne les lectures. Alors là, certes, c'était une journée, un livre, mais parfois, ça peut être... Je peux finir un livre en milieu de soirée et puis je commence le suivant dans la foulée. Donc, il faut bien donner que je décroche de l'histoire précédente et que j'entre dans la nouvelle histoire. Tout ce que l'auteur fera pour m'attirer, pour m'accrocher dans son histoire, pour moi, c'est du travail en moi. Enfin, c'est du travail et façon de parler, mais c'est un effort en moi, si vous voulez. Et là, l'auteur m'a accrochée tout de suite, grâce notamment à cette narration à la première personne. Et puis là, j'ai lu quelque part, ok, sans doute dans le livre de ma mère. Alors, c'est quoi en fait ? T'es le fils d'une autrice, t'es... Enfin, voilà, ça fait poser déjà quelques questions et donc, voilà, ça continue. Enfin, c'est la carte qui me fascinait enfant. J'ai commencé à m'intéresser à ce hameau perdu après cette phrase lancée par mon père au cours de la dispute. Et ça arrive plus loin, le gamin a douve dans les veines. Voilà. Donc, c'est... J'ai trouvé déjà le prologue excellent avec un style de narration très accrocheur et vraiment, j'étais presque une petite fille qui écoutait l'histoire lue par un grand-père, etc. Enfin, je trouve que c'était... J'ai beaucoup aimé en fait. Et au milieu de tout ça, on a une enquête policière mais ce style de narration est quelque chose que j'aime beaucoup qu'on va un peu retrouver dans des livres peut-être un peu plus anciens, dans des romans policiers un peu plus anciens. Alors, ça m'a fait un peu penser à Catherine Aotet. Alors, pour le coup, on n'est pas du tout sur des romans policiers anciens. Mais la chute de la maison White, c'est quelque chose que j'avais noté et du coup, que j'avais mis un peu en comparaison avec Agatha Christie. Mais ça peut être aussi un peu en comparaison avec Gaston Leroux. Alors, les Agatha Christie et les Gastons... Et en tout cas, le seul Gaston Leroux que j'ai lu qui est Le Mystère de la Chambre Jaune, ce sont des livres qui sont peut-être pas aussi fluides non plus que ça. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu à l'ancienne, un peu enfantin que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, tout ça, moi, ça m'accroche tout de suite. Après, au niveau des pages, alors, parenthèse, mais que j'aime bien faire, j'ai beaucoup aimé La Police de Caractère, j'ai beaucoup aimé Le Papier aussi, qui est assez épais parce qu'en fait, ce livre paraît épais, mais il fait 300, même pas 350 pages. Les chapitres commencent toujours à cette page-là. Donc on a régulièrement des pages vides. Donc, c'est pas vraiment 350 pages. Voilà. Et puis, globalement, quand vous regardez, alors, il n'y a pas tant de dialogue que ça, mais on a cette narration, on a le narrateur qui nous conte quelque chose. Et puis, il n'y a pas beaucoup de mots par ligne non plus. C'est écrit plutôt gros. Donc voilà, c'est assez fluide et tout. Voilà. Donc là, je vous ai parlé globalement de la forme, mais je ne suis pas entrée encore dans le contenu. Et j'ai beaucoup aimé ce... J'ai beaucoup aimé l'histoire. Là, le personnage principal de Hugo, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a plusieurs moments dans l'histoire où, en fait, j'avais l'impression de vivre avec lui. Donc, il y a des petits trucs rigolos. Il est toujours avec ses chocolats et tout. Voilà. C'est assez rigolo pour une certaine raison, mais c'est bien expliqué. Mais c'est tellement bien décrit. Je ne sais pas. C'est peut-être une écriture un peu cinématographique. Je ne sais pas. J'avais l'impression, moi, d'être à côté d'Hugo et puis de le voir sortir sa boîte et sortir un chocolat. Et en même temps, la psychologie du personnage est bien décrite parce que je sais pourquoi il fait ça. Je sais qu'il est de la façon dont il le fait et tout. Et puis, à plusieurs moments et à chaque fois, j'avais l'image en tête, c'est, il mange des pommes de terre et avec ses pommes de terre, il éponge son assiette de sauce. Il y a des petits trucs comme ça. Je crois qu'on peut dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre pour que je vous raconte des détails pareils. Et puis, l'enquête policière, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé vraiment quand c'est un nouvel auteur comme ça, c'était le cas avec Nicolas Feuz, un nouvel auteur pour moi que je ne connais pas, je ne sais pas jusqu'où l'auteur ira. Donc, j'ai souvent ce qui m'arrive, c'est que le premier livre que je lis, je ne mets pas mes radars en action, mes radars à recherche de dénouement, si vous voulez. Je lis le livre et je vois. Je vois quel est le style de l'auteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous manipule ? Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, genre Franck Thillier, Jérôme Loubry. Est-ce que c'est quelqu'un qui met des dénouements incroyables, genre Agatha Christie ? Comment l'auteur se situe ? Je suis plutôt sur une première lecture de découverte. Ensuite, je vois jusqu'où je peux aller et au deuxième livre, j'active tous les radars pour voir en fonction de comment, dans quelle catégorie de police et thriller se situe l'auteur. Je vais chercher dans ce cadre-là. ça veut dire que Franck Thillier, il est capable de nous retourner le cerveau, beaucoup. Ce n'est pas le cas de tous les auteurs à ce point-là parce que ça reste, bon déjà, Franck Thillier est quand même un auteur incroyable, mais ça fait partie de son périmètre. Ce n'est pas le cas de tous les auteurs de romans policiers, en fait. Et j'apprécie aussi des romans policiers où je ne suis pas forcément surprise par la fin parce que l'histoire était bien et que ce n'était peut-être pas non plus l'enjeu du livre. c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé dire il y a quelques temps, mais pour moi, un roman policier, l'objectif était de trouver le dénouement, mais au final, en ce moment, avec ce que je lis, il n'y a pas que ça, en fait. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié donc ce personnage du co-Bollorraine et le dénouement était pas mal du tout. Le dénouement était pas mal, pas mal du tout. Ouais, j'ai bien aimé. Mais vraiment, une très chouette découverte. Vraiment très, très chouette découverte. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y parce qu'il mérite d'être beaucoup plus connu, en fait. d'être beaucoup plus vu. Je ne l'ai pas vu passer tant que ça, en fait, sur les réseaux. Mais il faudrait. Et puis, moi, je me tiens prête pour la suite. Je crois que c'est Terra... Terra Notulius... Terra... Terra Nullius... Terra Nullius... Voilà. Et puis, il y aura aussi un tome 3. Voilà. Donc ça, c'était D'Ouf de Victor Gilbert. Bon, on fait une petite pause dans Les Policiers puis on va parler d'Eiffel. Voilà. Alors, je n'ai pas vu le film. Il faut savoir que je ne vais pas au cinéma. J'allais beaucoup au cinéma il y a quelques années. Ce n'est plus le cas. Je préfère rester chez moi à lire. Voilà. Ah, je suis pénible, mais la lecture avant tout. Donc, on a 286 pages dans ce livre. Les chapitres commencent toujours sur cette page-là. Voilà. Donc, ça vous montre que c'est un livre qui peut vraiment se lire plutôt vite. Polis de caractère assez agréable à lire. On est chez Michel Lafonpoche. C'est rare que je lise des livres de Michel Lafonpoche. Je n'en ai pas vu 50 000. On est bien dans ce livre. On est bien. Alors, on est sur une double temporalité. Alors, ce que je vous dis, ça paraît peut-être aberrant si vous avez vu le film. Ce n'est peut-être pas construit pareil. Je ne sais pas. Je ne ferai pas la comparaison, vous l'avez compris. Donc, forcément, on va être autour des années 1880 et quelques. En l'occurrence, on commence en 1886. Et, au hasard, on est à Paris ou pas très loin, à Levallois. Voilà. Et puis, on est... Donc, ça, c'est le temps 2. Et le temps 1, on est à Bordeaux dans les années 1859. Fin des années 50. Je ne sais plus si on va même en 1860. Oui, on ira en 1860. Donc, vraiment, 1859 principalement, 1860. Et donc, on va suivre un fameux bonhomme qui s'appelle Gustave Eiffel. Je ne connais pas bien sa vie. Et là, j'ai eu un petit aperçu de sa vie. Ce qu'il me manque quand même à la fin de ce livre, globalement, je n'ai que du positif à dire. Mais je vais quand même commencer par un tout petit truc négatif. C'est qu'à la fin, j'aurais bien voulu avoir un petit blabla sur ça, c'était vrai. Alors ça, ça ne l'était vraiment pas. Et voilà. Pour démêler le vrai du faux parce que du coup, je vais être obligée de faire mes recherches personnellement. Et ça aurait été bien que ce soit ajouté. Donc, double temporalité, rythme assez soutenu, beaucoup de chapitres, chapitres qui commencent toujours sur une page, peu de pages. Enfin, voilà, on voit un rythme, je vous dis, en une soirée, ça se dévore sans souci. On va suivre notre Gustave Eiffel. On va le suivre fin des années 50 où il est ingénieur un peu particulier, un peu déjà remarqué, notamment parce qu'il est en train d'accomplir à Bordeaux. Et puis, on le voit en 1886 à Paris, père de plusieurs enfants, malheureusement veuf. Sa femme est décédée quelques années avant de maladie. Donc, on va voir comment la construction de la tour Eiffel va se faire. je ne vais pas dire que ce n'est pas le sujet principal. On a quand même des choses, comment l'idée lui est venue, la forme de la tour Eiffel, enfin, des choses comme ça, le champ de Mars, les difficultés parce que la scène n'est pas loin. Enfin, on va avoir des choses comme ça, ce qui est demandé aux ouvriers, le travail qui est demandé aux ouvriers, les problèmes de fond. Voilà, on va avoir pas mal de choses comme ça et au milieu de tout ça, on a Adrienne, Adrienne qui est son amour de jeunesse, enfin, son amour de jeunesse, son amour de la fin des années 1850 et il la revoit. Voilà, il la revoit. Donc, longtemps après, longtemps après, le temps a passé, ils se sont quittés d'une certaine façon que je ne peux pas vous révéler parce qu'on va le savoir tout au long de l'histoire. donc après, est-ce qu'on peut dire que c'est le sujet principal ? Enfin, moi, ça m'a vraiment accroché cette partie-là mais c'est quand même super sympa de voir comment la Tour Eiffel a été faite. Puis, alors, comme je vous disais, je vais moins sur place au travail mais quand j'y vais, je la vois, je la vois, je ne passe pas juste à côté mais je la vois, moi, je ne me lasse pas du tout de la Tour Eiffel pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est hyper intéressant de voir à l'époque et justement, on ne finit pas par une partie vrai-faux, etc., mais on finit par autre chose. On a une annexe avec la protestation des artistes contre la Tour Eiffel qui date du 14 février 1887 avec toute la lettre qui a été écrite et avec ceux qui ont signé contre la Tour Eiffel et donc, on a notamment Guy de Maupassant, on a le Noir, du Mal, le Comte de Lille, voilà, donc tous les noms sont mis à la fin sur ceux qui avaient déjà signé pour dire non, non, sur, non, à ça, quoi. donc, voilà, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire mais moi, si j'avais vécu à cette époque, est-ce que je me serais dit ouah, trop bien, faisons un truc de fer en plein milieu de nos beaux, de notre beau Paris ou est-ce que j'aurais dit, enfin, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, ça fait partie de questions qu'on peut se poser mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, pour moi, c'est un symbole très fort et je suis très attachée à cette tour Eiffel. Donc, j'étais très contente de lire ce livre que j'ai dévoré. Vraiment, je vous le conseille, il se lit super bien. Comme je vous dis, il y a juste le côté d'émêler le vrai du faux. Il faut vraiment que je fasse quelques recherches mais il se lit vraiment bien et très intéressant. Si vous avez vu le film, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, Eiffel et je termine avec La chambre des morts de Franck Tillier. Alors, pour la petite histoire, ce livre, je l'avais à la maison depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'avais une très ancienne version et c'était une version qui était offerte pour l'achat de deux pockets. Donc, un vieux pocket mais je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire mais vraiment une quinzaine d'années au moins. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti La chambre des morts mais est-ce que c'est noté là ? 2006 ? 2005 ? 2005 ? Donc, voilà, très très ancienne version et puis j'avais vu l'auteur de loin au salon du livre à Paris qui se tenait mi-mars à l'époque. Je l'avais vu mais genre fin des années 2000 quoi, fin 2007, 2008, un truc comme ça et mon mari avait lu ce fameux livre de La chambre des morts cette fameuse version que j'ai rangée dans un placard avant de racheter une nouvelle version et il l'avait lu puis il m'a dit j'aime globalement bien mais c'est un peu violent c'est un peu sanguinolent je pense que tu n'aimeras pas. Voilà. Et en fait, je suis restée sur ça pendant longtemps de nombreuses années à me dire Franck Tillier ce n'est pas pour moi c'est trop violent. Et alors certes ce n'est pas moi qui en avait fait l'expérience c'est mon mari ce n'est pas moi qui l'avait lu mais je reste persuadée que c'est exactement la vie que j'aurais eu si j'avais lu des Franck Tillier à cette époque-là. Mais on n'est plus au même moment et il y a du temps qui est passé et depuis je lis beaucoup plus de policiers et thrillers surtout ces derniers temps et je suis moins gênée par ce côté sanguinolent et tout. Il y a d'autres choses qui vont me gêner dans les policiers et thrillers sur les parties drogue à gogo etc. Surtout quand on est sur des livres qui en fait si vous voulez si on a une enquête sur des trafiquants de drogue ok si on a un livre qui nous liste tous les bienfaits de telle ou telle substance là j'ai du mal voilà donc mes limites elles sont là pour l'instant mais je pense maintenant que je je pense que maintenant je lis davantage de livres qui peuvent être un peu qui peuvent paraître qui m'auraient paru un peu un peu un peu trop cru hein donc voilà et donc depuis vous savez j'ai commencé à me dire oui mais en fait il faut que je tente du franctilier puis j'ai lu pas mal de ses livres enfin pas mal je suis quand même pas à jour mais j'avais lu avec Angie de Madame Chachali Peuzeul c'est Peuzeul qu'on a lu je crois que c'est Peuzeul après j'ai lu la trilogie avec le manuscrit inachevé il était deux fois et labyrinthe euh et j'ai lu euh les deux livres de la série Charcot avec Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de Miel voilà donc là je suis sur la chambre des morts je lirai ensuite La mémoire fantôme et j'ai bien hâte de passer au syndrome E euh Gattaca et compagnie euh pour lire ces livres qui vont regrouper ces deux personnages j'ai encore plus hâte maintenant que je viens de découvrir La chambre des morts que j'ai découvert Lucie Hennbelle et que j'ai adoré Lucie Hennbelle voilà c'est euh c'est une héroïne qui est très attachante je peux pas dire qu'elle soit explosive mais elle a des caractéristiques bien bien marquées elle a une vie personnelle bien marquée et elle a un côté profiler qui me plaît beaucoup euh c'est 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 vraiment c'est vraiment des choses que j'aime bien je 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 lis pas tant que ça des livres avec des profilers en fait mais mais c'est très intéressant c'est vraiment très intéressant et là elle elle débute euh et et donc on voit qu'elle qu'elle exerce aussi ses propres réflexions et tout ça et on la voit devenir comme ça donc j'ai hâte j'ai hâte de voir comment elle va évoluer euh elle a ça l'intéresse mais elle a des compétences dans le domaine donc j'ai hâte de voir jusqu'où elle va pouvoir aller et puis alors un duo Anne-Belle-Charcot pour la en fait euh je j'ai lu les livres de Charcot j'ai lu ce livre d'Anne-Belle en sachant qu'ils allaient enquêter ensemble je sais pas comment je sais pas j'en sais pas plus mais je ça m'intrigue je peux j'ai hâte mais je peux pas vous dire ah mais ce duo il va tellement marcher pour l'instant je vais pas dire que ça me laisse perplexe non plus mais ça m'interroge bon il faut que je retrouve Anne-Belle déjà dans la mémoire fantôme et puis ensuite je je verrai avec grande hâte donc effectivement il y a des côtés un peu pas très beaux donc si vous aimez pas les scènes de crime les scènes un peu avec du sang et tout faut pas faut pas y aller bon on commence par un accident de voiture un accident de voiture assez assez grave bon je vous avoue que j'ai lu ce livre au moment où il y a eu des actualités autour d'accidents de voiture qui font totalement froid dans le dos donc le hasard a fait les choses un peu bizarrement donc le début j'étais un peu un peu plongée dans cette dans cette actualité donc là en fait on se retrouve on a deux amis qui sont au chômage et qui ont voulu un peu se venger de leur entreprise d'une certaine façon et en fait une fois qu'ils ont fait leur truc ils partent sur une route et ils roulent très vite les feux éteints mais sauf qu'il va y avoir un accident et ils vont percuter quelqu'un mais ils vont pas percuter n'importe qui et donc ils se retrouvent avec bah quelqu'un qui est mort parce qu'ils sont ils allaient tellement vite que je peux vous dire que la personne ne pouvait pas se retrouver vivante après ce choc donc ils ont un mort un mort qui n'avait pas les mains vides et donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? qu'est-ce qu'on fait de ce corps ? qu'est-ce qu'on fait de ce que le mort avait ? et puis ils sont deux ils sont deux ils sont complices donc ils doivent jusqu'au bout garder leurs secrets et se défendre etc voilà voilà un peu la trame de l'histoire c'était très bon c'était très très bon j'ai j'ai fini la enfin la série charcot j'ai fini la partie charcot avec deuil de miel j'ai fini il n'y avait que deux livres mais j'avais adoré train d'en faire pour orange rouge et deuil de miel j'étais passée un peu à côté donc ce livre-là j'avais hâte de lire pour découvrir Annabelle enfin je vous ai expliqué et tout et en même temps j'étais restée sur un franctilier qui m'avait un peu moins convaincue un peu moins embarquée mais alors celui-ci carton plein quoi mais j'ai énormément aimé j'ai passé un excellent moment vraiment il est très bon très bon il y a beaucoup de alors très bon mais pas sur de la manipulation comme dans le manuscrit inachevé on est quand même sur autre chose on est sur une enquête policière voilà classique si on peut dire classique mais on nous introduit Annabelle donc jeune femme et qui veut débuter dans toute cette partie de profiler qui a elle-même des des passions particulières et comme je vous disais qui a une vie de famille voilà donc un sacré personnage voilà pour l'enquête policière et puis après on a cette affaire avec un mort on a deux personnes qui conduisent à une voiture mais le mort c'est pas n'importe qui et en fait c'est en lien avec une autre affaire qui peut faire froid dans le dos aussi et voilà donc il y a beaucoup de choses ce livre il fait 343 pages mais voilà il se dévore est-ce qu'on a les chapitres non les chapitres commencent quelle que soit la page on a combien de chapitres on a un épilogue déjà on a 45 chapitres donc c'est pas des chapitres si courts que ça mais vraiment vraiment le rythme est là l'enquête est bien ficelée j'ai bien aimé le dénouement et tout j'ai bien aimé je suis partie dans des fausses pistes que l'auteur a certainement bien mises sur mon passage mais vraiment très très chouette enfin voilà j'ai bien hâte du coup de lire la suite voilà je vais m'arrêter là j'espère que que ces livres alors il n'y a pas que des sorties récentes la chambre des morts date un peu mais j'espère que ça a pu vous donner quelques idées de lecture en tout cas de lecture si vous n'avez pas trop de temps pour lire en tout cas j'étais contente d'enregistrer cet épisode encore une fois s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à le commenter et tout ça me fait toujours super plaisir je continue à mettre pas mal de vidéos sur cette chaîne donc merci d'être d'être toujours au rendez-vous et j'espère continuer comme ça à moins qu'un déménagement au milieu de de tout ça ne vienne un peu modifier mes plans bref vous verrez bien si à un moment donné le décor autour de moi change et bien je vous souhaite de très bonnes lectures et puis écoutez on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada